Présente sur les ondes de RTL lors du dernier numéro des Grosses Têtes, Chantal Ladezou n'a pas mâché ces mots concernant Canji Girac et sa blessure par balle. Au cours de son audition, l'artiste aurait notamment révélé s'être tiré dessus intentionnellement à l'intérieur de sa caravane après une énième dispute avec son épouse. Une version confirmée par Olivier Jansson, le procureur de Mont-de-Marsan. « Il n'y avait personne d'autre dans la caravane, ça ne peut être que lui qui s'est tiré dessus volontairement ou non », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse organisée jeudi 25 avril avant de revenir sur les problèmes d'addiction à la cocaïne et à l'alcool de la colite de Vianney. Outre l'intervention du procureur de la République, BFM TV a enchaîné les interviews. Il y a quelques jours, c'était d'ailleurs au tour de Théo, demi-finaliste de The Voice Kid 9 dans l'équipe de Canji Girac, de s'exprimer sur l'affaire. Une intervention qui n'a visiblement pas plu à tout le monde. Les internautes ne sont en effet pas les seuls appointeurs du doigt les témoignages inutiles. Contactée par nos confrères, Chantal Ladezou en a aussi assez d'être sollicitée pour des ragots. C'est en tout cas ce qu'elle confiait sur les ondes de RTL. Dans le dernier numéro des Grosses Têtes, la complice de Laurent Ruquier a notamment accusé la chaîne d'information de vouloir faire du buzz sans arrêt. Ils m'ont appelé, ils m'appellent pour n'importe quoi, a-t-elle précisé avant d'ajouter, ils m'appellent pour tout, pour Inès Raeg, pour Canji. Vous voulez témoigner ? Mais témoigner de quoi ? Je n'ai rien à dire. Un message particulièrement clair. De son côté, Adil Rami ne comprend pas non plus l'intérêt d'interviewer l'entourage de l'artiste puisque le drame s'est déroulé dans une caravane, alors qu'ils étaient deux.